On va toujours sur la troisième partie du débriefing des experts avec nos trois invités à la Fée Wakili, Christophe Kouamé et Lucien Tapé Mambo. Nous allons aborder le thème qui sera en débat ce vendredi à 19h30 GMT et qui concerne la justice, la lutte contre l'impunité. Alors, monsieur, il y a une frange de la population qui estime que justement la justice en Côte d'Ivoire depuis 2010, elle est à double vitesse. Il y a un camp, celui des vaincus, qui est effectivement jugé, et celui des vainqueurs qui passe outre depuis 4-5 ans. Tout à l'heure, le ministre Mabit Tropez, qui représentait le candidat Ouattara, lui pensait qu'il n'y a pas de problème, la justice prend son temps, mais qu'elle va examiner tous les contentieux. Qu'est-ce que vous en pensez à la Fée? Oui, la question a été régulièrement évoquée au cours des quatre dernières années. Et souvent, quelques-uns ont trouvé à dire qu'il ne peut pas y avoir de justice des vaincus, que toute justice est faite par les vainqueurs, comme l'histoire est écrite aussi par les vainqueurs. Mais il ne s'agit pas de ça. La justice doit être pour tout le monde. Et il faut peut-être prendre acte des déclarations que le ministre a faites, mais en tout état des causes. Il faut dire une chose, un pouvoir et un mandat présidentiel, c'est 5 ans, c'est maximum 10 ans. Si des gens ont commis… Oui, c'est ça, c'est ce qui est en respect de la Constitution. Si des gens ont commis des exactions qui sont protégées par le président Ouattara, c'est tout en plus 10 ans. Donc, ce n'est pas mauvais, peut-être au lieu de juger. Oui, peut-être un temps, c'est déplorable, mais ils ne pourront pas être protégés. Je pense que cette sérénité, cette certitude-là devrait pouvoir rassurer un peu plus sur le fait que la justice se fera tôt ou tard. Elle peut prendre son temps, mais on ne veut pas se dérober. Par exemple, il y a des dossiers qui ont été ouverts sous le régime du président Ouattara parce que sous le régime président, ça n'a pas été ouvert le dossier de l'assassinat du général Robert Gueye, ancien président de la République au Côte d'Ivoire. Il y a encore des dossiers qui ne sont pas ouverts, celui de l'assassinat de Bogadoudou, celui peut-être de l'assassinat de la mort de Désiré Tagro. Mais il a fallu que le président Ouattara vienne, ce qui signifie que la justice des vainqueurs a pu avoir un autre nom hier. Mais il y a eu aussi des lenteurs, puisque il a fallu attendre aujourd'hui, à quelques heures de la prescription, à quelques mois de la prescription, ou même deux jours, pour qu'on trouve des éléments pour faire le procès du général Robert Gueye. Donc, il y a eu beaucoup de choses dans ce pays. Il faut souhaiter que… Vous êtes optimiste, hein ? Moi, je suis optimiste. Tôt ou tard, les uns et les autres rendront compte. C'est à paix, Mambo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que Jean Boine, dans son sens, vous savez, il n'y a pas de paix dans un pays s'il n'y a pas la justice. Sur tous les niveaux. Ça peut être la justice, comment on appelle, des affaires, ça peut être la justice politique. Ça peut être… Ce que je dis, et je le répète tous les jours, je dis le constat que je fais par rapport à la réconciliation nationale, je reviens dessus. La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Pourquoi ? Au niveau des ethnies en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de problème. Entre les baoulés, les béthés, les croix, on n'a pas de problème. Le problème religieux, nous n'avons pas un problème religieux en Côte d'Ivoire entre les musulmans et les chrétiens. Le problème qui se pose à la Côte d'Ivoire, ce sont des problèmes sectoriels qui sont, premièrement, sur le plan politique, je l'ai dit tout à l'heure, le RDR et le FPI. – Sur le plan de la justice aussi ? – Sur le plan de la justice. Non, je ne parle pas de justice, mais plutôt sur le plan, comment on appelle, des victimes. – Oui, parce qu'il y a eu la guerre, je vais vous dire, nous sommes dans une nation civilisée. Notre protection, c'est l'État qui nous protège. Tout citoyen ivoirien est protégé par la sécurité de l'État. Si la sécurité de l'État est défaillante et qu'on vient vous agresser chez vous, on vous prend vos véhicules, on vous prend vos maisons, on vous pille, c'est l'État qui vous dédommage. C'est pourquoi j'apprécie que le président Ouattara a mis en place la Conarie pour dédommager ceux qui ont été victimes. – Mais on parle de recensement. – Ça c'est une très bonne… Attends, je réveille. – Vous voyez que le recensement n'a pas été un peu… – Ça c'est un secteur. Le deuxième secteur, le troisième secteur dont je parle, c'est le problème de nos terres au niveau de Mans, au niveau de Dalois dans les zones où il y a un problème entre les halogènes et les autochtones. – Un problème foncier. – Ce sont des problèmes qui doivent être réglés sur le plan sectoriel. – Justement, je voudrais ambrer la question, M. Tafé Mambo, puisque vous en parlez. Il y a des experts qui sont passés ici et qui nous ont dit qu'il y a plus de 5000 dossiers qui seraient pendant au niveau du tribunal de l'Abidjan, qui sont liés aux problèmes fonciers. Et que la justice n'était pas assez bien formée dans son personnel pour régler ce problème-là. Chaque fois, il y avait des procès qui recommençaient. Alors, ça c'est l'une des choses sous lesquelles je voudrais poser la question à M. Kouamé. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse les résultats généraux de la justice, histoire même de mettre le personnel à niveau ? – Nous, on va plus loin. Il y a une réflexion nouvelle qui sort de l'Académie de droit Paris 5 Sorbonne, qui parle même d'annuler carrément le ministère de la Justice, simplement parce qu'à partir du moment où le ministre est sous la coupole du Premier ministre et du Président, ce ministère de la Justice ne pourra jamais agir dans le sens de satisfaire les citoyens. – Le remplacer par quoi ? – Pas rien du tout, c'est-à-dire qu'on part maintenant dans les fondamentaux de l'État de droit, qui est sur trois piliers. L'État de droit, c'est la hiérarchie des normes, la constitution, les lois, les règlements. Ensuite, il y a la séparation des pouvoirs. Et ensuite, à la fin, il y a l'égalité des sujets de droit, c'est-à-dire la légalité et l'égalité des sujets de droit devant la justice. – Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par faire les états généraux de la justice ? – Non, en fait, les états généraux, moi, je pense que souvent, ce terme ne me plaît pas parce que c'est un fourre-tout. Et on en sort en Côte d'Ivoire en 2000, et on a fait déjà les états généraux de la réconciliation, ça n'a rien donné du tout. Je pense qu'il y a deux ou trois choses qu'on peut faire pour régler ce problème. La justice en elle-même, la perception, c'est-à-dire que vous pouvez rendre des bons jugements, mais qu'est-ce que le citoyen ou le sujet de droit perçoit par rapport à cette justice-là ? Donc, c'est un problème de confiance. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, matériellement quantifiable. Donc, il va falloir maintenant que l'État fasse plus d'efforts, de démonstration. Maintenant, je voulais juste dire un point. Il a parlé des personnes qui sont protégées. Vous voyez, on a parlé de la justice des vainqueurs, et je citerai Jean-Jacques Rousseau qui disait que le droit du plus fort n'est jamais acquise. Pourquoi ? Parce que le droit du plus fort, quand vous êtes plus fort, vous avez le droit. Mais étant donné que la force n'est pas du droit et que c'est un État, alors quand vous devenez fort, vous perdez cette force-là parce que ce n'est pas le droit. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que ce soit les politiciens, les citoyens, le citoyen lambda, nos membres de la société civile, est-ce qu'on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'on met au centre de la vie qu'on forme dans la nation ? Est-ce qu'au centre de tout cela, c'est le droit ? Si c'est le droit, on va vers la Constitution et tout. Mais souvent, ce n'est pas le droit. Regardez très bien comment ça se passe après les crises en Côte d'Ivoire. Depuis 15 ans, après chaque crise, il y a un système un peu bizarre qui s'appelle le dialogue politique. Qu'est-ce qui se passe ? Celui qui gagne invite les autres, il sert leur compte bancaire, il vide tous leurs partisans de toutes les administrations, il oblige à se mettre à genoux, à perdre la dignité et il signe tous les documents. Ça n'a jamais marché. Nous l'avons dénoncé depuis très longtemps à la Convention de la société civile ivoirienne pour dire que ce dialogue-là, il ne va jamais marcher entre le vainqueur qui vient de gagner, qui est assis à la présidence, et les vaincus, qu'on a gelé les comptes. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on fasse une part belle aux citoyens. Un dialogue cryptique. Parce que dans un pays, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les forces politiques d'un côté, pouvoir ou opposition, mais vous avez les forces économiques, la société civile, vous avez la société civile, vous avez les forces politiques et vous avez les forces économiques dont parlait Afinguesa. Tant qu'on ne va pas se rendre compte que c'est les citoyens pour lesquels on se bat, le président de la République, le gouvernement existe pour qui ? C'est pour appliquer l'accès à l'eau, à l'éducation, c'est pour les citoyens. M. Kouamé, en fait, ce que vous dites aussi, moi je souscris, mais vous savez, souvent quand la société civile, le citoyen, le travailleur, celui sur qui le politique agit, n'est pas content, il le fait savoir quelquefois sans enjeu politique. Je vous explique. Le secteur des transports, le juge, ils ne sont pas content, ils sont en grève. Leur grève peut avoir plus d'impact qu'ils n'appellent au boycott. Lorsque les médecins ne sont pas contents, ils ferment les hôpitaux. Je suis d'accord. Parce qu'ils ne sont pas bien payés, ils ont 170 000, ils veulent 500 000, on leur donne 300 000, on s'y a des papiers, on ne respecte pas. Les enseignants, quand ils ne sont pas contents, ils ferment tout. Le problème, c'est qu'est-ce que le politique arrive, ou qu'est-ce que la société civile, vous, arrivez à donner comme argument à ceux qui ne sont pas des acteurs politiques, qui est transporteur, qui est médecin, qui est sage-femme, qui est enseignant, pour arriver à le mobiliser pour des causes, aussi bien politiques ou au-delà de sa propre et sainte corporation. Voilà l'enjeu. Pour revenir à la question de la justice, moi, je veux noter que nous avons échappé à une réforme majeure sous le président Laurent Gbagbo. C'était quoi ? La Constitution parle de pouvoir judiciaire. Et le débat s'est posé. Il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et à l'époque, c'est le PDC qui était dans l'opposition. Le projet de loi des nouveaux cours a parlé d'autorité judiciaire. Le PDC a dit non, parce que ce projet de loi maintenait le lien de subordination entre le parquet et la chancellerie. Comme il le dit, à l'époque, le PDC a refusé, la loi n'est pas passée parce qu'il fallait une majorité qualifiée. Je pense que, or, dans l'opposition, le FPI avait critiqué cette dépendance de la justice à la chancellerie ou à l'exécutif. L'opportunité a été offerte, arrivé au pouvoir, de changer, de marquer une rupture, de faire une refondation. Ça n'a pas été fait. Et c'est ce qu'on continue de subir avec le nom de justice des vainqueurs. Parce que, lui aussi, il continue en profitant des faiblesses du système et de cette grande réforme, de ce cordon ombilical entre l'exécutif et la justice qui n'a pas été coupée. Aucun candidat parmi les dix n'a pris cet engagement de rompre la dépendance entre la justice et l'exécutif pour créer un véritable pouvoir judiciaire et ne pas rester dans l'autorité judiciaire. Je suis entièrement... J'ai souscrit à ce qu'il dit. Mais ce que je vous l'ai dit, je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, le président Ouattara a décidé, si demain, il est élu, de s'attaquer à la constitution ivoirienne. Parce qu'effectivement, tout ce qu'il vient de dire reste dans la constitution ivoirienne. Le président de la République en Côte d'Ivoire est le demi-dieu. – Il est chèque sur le passé qui va à sa... – Ah oui ! Il est le demi-dieu. – Non, je vous dis, il est le demi-dieu. – C'est le conseil supérieur. – Non, non, je vous dis, pourquoi je vous dis le demi-dieu ? À partir de l'article 1 jusqu'à l'article 35, c'est un demi-dieu, même à l'article 48. Donc, il faut que la constitution ivoirienne soit revue sans passion par nos constitutionnalistes. Parce que le problème qui vient de se souligner au niveau de la justice, au niveau de l'exécutif en Côte d'Ivoire, au niveau même, je vais vous dire un exemple. Moi, je suis un peu un garde international. Quand je me retrouve avec le président Macky Sall et que je dis, je vais voir le responsable de la société civile, c'est en deux minutes qu'on m'appelle à l'Untine. Mais en Côte d'Ivoire, rencontré Alassane Ouattara, dites-lui, je vais voir un responsable de la société civile. Il aura les difficultés. – Vous êtes déjà commis. – Non, je vais vous dire. – Si vous êtes déjà... – Non, c'est ce qu'il vient d'expliquer. – C'est ça. – Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un statut particulier pour la société civile. Il a, je ne sais pas comment on l'appelle, il a pris au niveau de la société civile une partie de la société civile qui est le chef coutumier à qui on a donné, je ne sais pas comment on l'appelle. – Les salaires ? – Non, 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 on a créé une chambre. Non, la société civile a trois grandes composantes. Il y a les chefs coutumiers, il y a les syndicats et il y a les ONG. Vous comprenez ? Donc, dans tous les pays du monde, il faut que vous le sachiez, quand une société civile est forte, c'est que le gouvernement est fort. – Si le gouvernement n'est pas fort, c'est parce que la société civile n'est pas forte. – Vous voulez en fait qu'on renforce vos pouvoirs ? – Non, ce n'est pas qu'on renforce vos pouvoirs, mais disons votre représentation. – Non, votre représentation parce que, vous savez, c'est comme quand on dit que quelqu'un est fort. – Et ça va contribuer à l'immunité, ça va contribuer à la justice. – Ça va contribuer à beaucoup de choses. – Parce que, je vais vous dire, une société civile, c'est comme aujourd'hui quand on dit à quelqu'un, on dit à la fée, elle est très forte. Mais à la fée est forte parce qu'il a une femme à la maison qui est très forte. – La femme, c'est qui ? – Ce n'est pas lui, c'est nous, la société civile, mais c'est nous qui disons. – Monsieur, on est en train de terminer. – C'est très important. – Qu'est-ce qu'on fait, l'immunité ? Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a eu des améliorations depuis au moins 5 ans ? Est-ce que vous avez l'impression que… – Moi, je suis, je dirais, la face… – C'est la victime. – Non, 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 la bonne… Non, non, au contraire, justement. J'ai été cette victime, mais comme j'ai gagné mon procès, je suis dans l'obligation intellectuelle de dire qu'il y a une évolution. – Vous avez eu un problème ici. – C'est un gros problème. La police m'a vidé de mon siège en tant qu'organisation de la société civile qui ne voulait pas se soumettre, ce qu'on appelait ici allégeance, juste à la sortie, et j'ai attaqué la justice devant le ministère de l'Intérieur qui par le préfet d'Abidjan a sorti une attestation pour me décharger de mes fonctions et la Cour suprême a dit non au préfet d'Abidjan, au ministre de l'Intérieur. – Donc ça a évolué. – Ça a évolué pour moi, pour moi, ça a évolué effectivement la justice. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que de mon camp, M. Tapé Mambo, mon aîné de 30 ans dans la société civile, moi je n'ai que 12 ans, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour nous, pour terminer, c'est qu'on décide nous-mêmes, dès la sortie de ces élections, en espérant qu'il n'y aurait pas de crise, qu'on se mobilise nous-mêmes pour commencer à écrire ce que nous souhaiterions voir dans la constitution future, pour que les juristes le transforment en voie juridique, parce que c'est les citoyens, c'est leur besoin qu'on l'écrit. – D'accord, merci, merci beaucoup M. Tapé. Malheureusement, vous n'avez pas le temps de prendre la parole, mais ce n'est pas grave, vous êtes habitués. Alors, merci à M. Alaphé Wakili, à M. Kouame, à M. Tapé Mambo d'avoir accepté d'être présent ce soir. Et on va se retrouver dès demain à 21h30 pour la dernière émission, la dernière émission, le debriefing des experts. 21h30 GMT, à 19h30, il y aura déjà un débat sur la justice et la lutte contre l'impunité, qui va être présenté, bien sûr, par Babilas, Bauton et Marie-Angèle Touré. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501